bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour équilibrer cette nouvelle équation chimique je commence par un rappel équilibrer une équation chimique c'est vérifier qu'il y a bien le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits les réactifs se trouvent à gauche de la flèche ici c'est la molécule de d'hydrogène et la molécule de dichlore et les produits se trouvent à droite de la flèche et s'il y a un produit c'est la molécule de chlorure d'hydrogène donc on commence par faire l'inventaire des éléments présents dans les réactifs et dans les produits j'y vais pour l'hydrogène qui est présent deux fois dans la molécule de d'hydrogène et l'élément chlore est lui aussi présente deux fois dans la molécule de dichlore même chose du côté des réactifs l'élément hydrogène est présent une fois dans la molécule de chlorure d'hydrogène je te rappelle que dans la formule d'une molécule quand l'élément est présent une fois le petit 1 ici n'est pas indiqué en indices pour ne pas surcharger l'écriture pareil pour le chlore ici présent une fois je peux donc affirmer quand l'état l'équation chimique n'est pas équilibré puisqu'il n'y a pas le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits pour équilibrer une équation chimique on peut modifier ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques c'est à dire le nombre de fois que chaque atome ou que chaque molécule va se répéter dans cette équation c'est ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques pour équilibrer une équation chimique on va équilibrer élément par élément on va donc commencer ici par s'intéresser à l'hydrogène je vois qu'il y en a deux dans les réactifs un dans les produits donc pour en faire apparaître deux dans les produits je peux venir multiplier ici par deux la molécule de chlorure d'hydrogène en indiquant le coefficient stoichiométrique 2 devant ça pour conséquence de faire apparaître deux atomes d'hydrogène maintenant l'élément hydrogène est équilibré on va s'intéresser à l'élément chlore on voit qu'en rajoutant le coefficient stoichiométrique 2 j'ai modifié le nombre d'hydrogène mais j'ai également modifié le nombre de chlore en l'état il y en a plus un il y en a deux fois un soit un total de deux atomes de chlore présents dans les produits et je vois que ça arrange l'équilibrage puisque maintenant il y a bien deux atomes de chlore dans les réactifs et deux atomes de chlore dans les produits je peux donc dire qu'en l'état l'équation chimique est équilibrée il ya bien le même nombre d'atomes d'hydrogène et de chlore dans les réactifs et dans les produits et elle se lit ainsi une molécule de d'hydrogène réagi avec une molécule de dichlore pour former deux molécules de chlore d'hydrogène